Bonjour, donc dans cette séquence vidéo, je vais discuter des éditeurs de langage programmation qu'on va utiliser pour la formation du langage C. Donc cette formation, ça va débuter, incha'Allah, demain. On va la commencer. Donc ici, on va parler de quelques éditeurs, donc pour langage C. Donc avant, lorsqu'on faisait en Pascal, on a travaillé avec MyPascal. Donc MyPascal, c'est un éditeur agréable, facile pour les débutants. Donc on a utilisé avant ça, avant MyPascal, on a utilisé Borland de Pascal pour Windows, BPW. Mais réellement, MyPascal, il est plus ergonomique et plus facile. On a vu des exemples, donc on peut créer un nouveau fichier. Je vais garder le fichier en cours. Par exemple, je vais créer un dossier au niveau du bureau. Donc ici, il va me créer un dossier. Donc c'est facile de faire les choses. Donc je vais créer un nouveau dossier. Et je vais faire programme Pascal. Ok. Je vais rentrer à l'intérieur du dossier et je vais nommer le fichier programme 01. Donc il ne faut pas dépasser 11 caractères. C'est la contrainte du MS-DOS. Donc pas en passe. Et ici, je peux faire un autre programme. Exon 1. Uses CRT ou bien oui CRT. Begin. End. Donc ici, je peux faire un message. Write Alan ou bien write Hello World. Donc la chose qui est agréable dans cet éditeur, c'est l'option de zoom du texte avec la roulette de la souris et en appuyant sur la touche contrôle du clavier. Donc je sauvegarde le programme. Je compile. Donc et j'exécute. Donc il y a un problème ici. Ok. Donc ici, c'est les chaînes de caractère en Pascal. C'est un simple guillemet. Ce n'est pas comme le C. Pardon. Donc je compile avec la touche F9 et j'exécute avec la touche. Donc je sauvegarde tout d'abord. Je compile. Alors pourquoi il me fait ça ? Je compile. Et j'exécute. Voilà. Il m'a fiché une petite fenêtre Hello World. Donc ça, c'est la console d'exécution. Donc ça, c'est pour le langage Pascal. Donc la même chose, l'éditeur du MyPascal, je pense qu'il s'appelle HeyThem, quelque chose comme ça. L'éditeur de cette interface. En fait, cette interface, elle utilise le FreePascalCompilateur. Donc ce n'est pas lui qui a développé le compilateur. Le compilateur, il existe. C'est le FreePascalCompiler, FPC. Et lui, il a développé uniquement l'interface avec la coloration syntaxique. Donc en fait, c'est bien. C'est un travail très agréable. Et là, il a réalisé la même chose pour le langage C. Il a réalisé un éditeur qui s'appelle MyC. Donc on peut aussi créer un nouveau fichier. On va l'enregistrer. Au niveau du bureau, je vais créer un autre dossier. Nouveau dossier. Je vais faire Program C. Comme ça. J'entre à l'intérieur. Et je vais faire ici Program 01.C. Voilà. Ici, je peux zoomer, bien sûr. Include stdio.h. Ça, c'est l'ancien C. Ant main. Donc on peut déclarer main son paramètre. Return 0. Quelque chose comme ça. Et on va afficher ici. Printf. Hello World. Je compile. Voilà. Et j'exécute. Il va m'afficher aussi une autre console qui s'appelle Hello World. En langage C. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des deux dossiers qu'on venait de créer ? Pour le Pascal, il y a un fichier objet, un fichier exécutable. Celui-là l'exécutable. Donc si je l'exécute ici, on ne voit rien. Mais on peut l'exécuter à travers le terminal. Je lance le terminal. J'accède au desktop bureau Program Pascale. Et je vais faire dire pour voir l'exécutable Program 01. Donc je vais faire Program 01 exécutable. Il va m'afficher ici Hello World. La même chose pour le Program C. On va écrire accéder CD Program C. Je vais faire dire. Et on trouve l'exécutable Program exé. Il va m'afficher aussi Hello World. Donc les deux langages m'ont généré un exécutable. Soit en langage C, soit en langage Pascal. Donc la même chose pour l'autre dossier. Ici, on trouve un exécutable. Application ici. C'est le compilateur qui a généré cet exécutable. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Donc ça, c'est pour les débutants, pour les premières années. Même les deuxières années, ils peuvent utiliser ces deux éditeurs. Ils sont ingréables. Ils sont magnifiques. Mais il n'y a pas de garantie pour les éditeurs qui sont pour la programmation avancée ou bien pour avancer dans la programmation. Ce n'est pas des outils vraiment puissants. Maintenant, il y a l'éditeur CodeBlox. CodeBlox aussi, c'est un éditeur agréable. Il est souvent utilisé au niveau de l'université. C'est pour langage C, C++ et aussi, je pense, Fortran. Langage Fortran. Donc, il gère les codes sources sous forme de projet. Ce n'est pas un seul fichier. Pour cela, il est aussi avancé sur le site éditeur. Donc, on crée un nouveau projet. Donc, projet ici. Et on sélectionne le type. Donc, on va faire Console Application. OK. Langage C ou bien C++. Je vais choisir langage C. Le projet, le nom du projet. Projet 01. Où on va mettre le projet. On va le mettre au niveau du bureau. Voilà. Ça, c'est le nom du CodeBlox Project. CBB. Donc, Next. Finish. Voilà. Donc, on trouve ici notre projet au niveau du bureau. Donc, je vais mettre ici. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a toute une structure. Il y a... Voilà. Il y a le main, etc. Donc, on trouve une structure. Donc, voilà. Et notre main. On va exécuter. Voilà. Donc, il va nous sortir une console qui nous dit Hello World. C'est lui qui a écrit le programme. C'est le CodeBlox qui a écrit le programme. Ce n'est pas nous. Et nous, on va continuer directement. Donc, on peut utiliser ce CodeBlox comme éditeur. Il y a pas mal. Il y a NetBeans et Eclipse. C'est des éditeurs pour Java. C'est des IDE pour Java. Mais on peut ajouter des plugins pour faire le travail. Donc, l'autre chose, c'est d'utiliser le compilateur à travers la vie de commande. On ne va pas utiliser un éditeur. On va utiliser le BlockNote ou bien un éditeur général. Par exemple, Visual Code Studio. Visual Code Studio, c'est un éditeur qui est dessiné au développement web. Et il est mutilangage. Donc, son avantage, c'est quoi ? C'est qu'il est un peu léger. Il est moins léger que Sublime Text. On va voir Sublime Text après. Mais il est un peu léger. Donc, on peut, par exemple, utiliser Program.C. Program.C, on va le glisser vers cet éditeur. OK. Alors, je vais fermer un. Apparemment, il y a un autre. Voilà, oui. Donc, je vais glisser ce Program.C ici. Voilà. Et on trouve notre programme. Et voilà. Donc, on peut aussi zoomer. Donc, il a une interface ergonomique qui est agréable. Donc, pour compiler, on affiche le terminal. OK. On va afficher le terminal ou bien on glisse comme ça. Ça va glisser le terminal. Et on compile par la commande JCC. Donc, ici, ça s'appelle Program. Je peux faire moi au exec.exec.exe. Donc, il va me générer un fichier qui s'appelle exec.exe. On va voir le dossier. Et voilà le fichier exec. Donc, c'est un exécutable. Donc, on peut l'exécuter directement ici sur la console. Exec. Voilà. Il va nous afficher ici. Hello World. Donc, ça, ça s'appelle Visual Studio Code. C'est de Microsoft. On peut ici aussi utiliser le même programme. On peut utiliser Sublime Text. Sublime Text. Donc, on va afficher. On va faire View Sidebar. Show Sidebar. Donc, on peut aussi la même chose. Glisser le dossier de projet ici. Voilà. Et on ouvre le... Non, ce n'est pas celui-là. Pardon. Je vais enlever. Remove. Non, il ne faut pas faire Delete. Il faut faire Remove. Sinon, il va supprimer. Je vais glisser l'autre. OK. Celui-là. Programme C. Voilà. On ouvre le programme. Donc, voilà. Donc, l'édition aussi dans ce programme. Je vais créer un nouveau programme. Par exemple. CTRL-N. Je le sauvegarde. Programme 02.C. Voilà. Et je vais éditer le programme. Donc, la même chose ici. On peut zoomer, dézoomer le texte avec la roulette. Include. Studio.h. And. Main. Exce. Donc, par contre, Sublime Text, je suppose, il n'a pas de terminal intégré. Donc, il faut ouvrir le dossier dans un terminal externe, terminal de Windows. C'est un vide-command. Et utiliser la fonction, je suppose. Maintenant, pour compiler. Donc, Sublime Text, il est mutilangage. Vous pouvez utiliser plusieurs types de systèmes de construction. Build system. Donc, C++. Donc, je vais faire C single file here. Donc, ici. Après, pour compiler, je suppose, il raccourcit CTRL-B. Voilà. Voilà. Il a compilé. Donc, on va trouver dans le dossier de programme C. On va trouver programme 2. Voilà. Donc, on ne voit rien. Ici, si je l'exécute. Pour cela, il y a une astuce pour arrêter. Et pour arrêter, on va faire Gatchar. Si on fait une erreur, par exemple, il va vous indiquer qu'il y a une erreur dans Gatchar. Ça n'existe pas. Donc, je sauvegarde. Donc, Gatchar, ça permet de bloquer le programme pour qu'il ne quitte pas. Voilà. Je vais modifier le message. Hello World with Sublime Text 3. Donc, ça, c'est la version 3 de Sublime Text. Donc, c'est un éditeur très agréable. Il est très, très léger. Je préconise d'apprendre les deux éditeurs de texte Visual Studio Code et Sublime Text. De l'utiliser dans la programmation. Ils sont très, très légers et très, très agréables. Pour notre formation, au début, donc pour les débutants, on va utiliser MyC. Donc, vous pouvez télécharger MyC dans le site. Donc, MyC avec MyPascal. Donc, le site de Haytem, quelque chose comme ça. J'ai oublié comment il s'appelle. MyC, MyPascal, quelque chose comme ça. Donc, il y a un site web. Je vais vous montrer. Alors, c'est celui-là, je suppose. Ça s'appelle. Voilà, ici, on trouve ici MyPascal. Voilà, ici MyPascal pour télécharger MyPascal. Je vais revenir un peu en arrière. Voilà, je suppose, celui-là. Et c'est la même chose. Vous pouvez télécharger ici, du site qu'on vient de voir, ou bien celui-là. Donc, ici, vous trouvez, je vais vous partager le lien. Donc, vous trouvez MyPascal ici. Et vous pouvez cliquer ici pour avoir MyC. Je vais vous partager les deux liens pour télécharger cet éditeur. Il est agréable. On peut l'utiliser comme début. Après, on passe à autre chose après. Donc, j'espère que la vidéo, elle est utile pour vous. À partir de demain, je vais commencer la série de la programmation sur C. Les premières vidéos, ça sera un peu théorique. Donc, on va commencer par l'historique. On va parler un peu d'éditeur, rapidement. Et on va parler d'historique, du langage C. La première vidéo, ça parle tout d'abord du plan de la formation. La deuxième vidéo, on va parler de l'historique du langage C, l'évolution du langage C, la normalisation en C, etc. Par la suite, on commence à voir la structure d'un programme en C, les C-tokens, les opérateurs, etc. On va avancer à un rythme bas. Après, ça va être accéléré avec les structures de contrôle du test, sur IF, IF-ELSE, SWITCH, et les boucles FOR, WHILE et DOILE. Et à la fin, on va faire des exemples d'applications, etc. Donc, j'espère que la vidéo est très utile pour vous. Bon courage et travaillez bien.